A 6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas. A chacun sa star ce matin dans la presse, Julie. Le Figaro et la Croix misent sur le pape François avec le même titre, Pèlerin de la paix en Terre Sainte. Libération, titre en énorme, copé, deux points, merci Libé. Allusion au propos du patron de l'UMP qui affirme avoir été informé par Le Quotidien, en lisant Libé, sur les fausses factures de son parti. Ce qui nourrit, nous explique le journal, sa nouvelle stratégie dans le dossier Big Malion, tapé sur les sous-fifres. Le Parisien, plutôt. Le Parisien mise tout sur Ségolène Royal. La ministre de l'écologie qui répond au lecteur du journal. Sur le fond, on retiendra qu'elle ne ferme pas complètement la porte à l'exploitation du gaz de schiste. Je ne suis pas dogmatique, dit-elle. Si de nouvelles technologies non dangereuses apparaissent, pourquoi pas ? Mais elle tempère aussitôt. Compte tenu des incertitudes qui pèsent, la France a raison en ce moment d'appliquer le principe de précaution. Et puis Thomas, on peut saluer l'effort général de la presse pour faire de l'Europe la star du moment. Oui, une star pas encore adulée, Julie. Et si on votait ? Nous suggère Métro News, qui en une a mis un drapeau européen. Mais a remplacé les 12 étoiles par 12 petits bulletins de vote. Le gratuit qui nous donne également 5 raisons d'aller voter. Alors j'en ai pris 3. Choisir le grand patron, autrement dit celui de la commission. Le vote blanc sera pris en compte. Bon ok, on a connu plus d'enthousiasme comme argument. Ou encore, vous trouverez forcément chaussure à votre pied, compte tenu du nombre de listes. Et il y en aura au total en France, 193, présentées par 49 parties. Et puis il y a tous les journaux qui s'interrogent. Peut-on se passer de l'Europe pour la Voix du Nord ? Quels enjeux se demandent direct matin ? Je vous signale encore le dessin très drôle à la une de l'opinion. On y voit une photo, vous savez, une photo façon photo de mariage posée sur la table de nuit. Le couple qui est encadré, c'est Angela Merkel et François Hollande. Et se tenant debout, devant le cliché, c'est Stromae, vêtue d'un pull aux couleurs de l'Europe et qui s'interroge. Pas pas outé, mais pas pas outé. Et puis décidément, les stars ne sont plus ce qu'elles étaient. La preuve dans le Figaro. Mais oui Julie. Avec les pages saumons. Vous verriez, vous montez les marches à Cannes avec une robe La Redoute ? Je les ai déjà montées, mais ce n'était pas en robe La Redoute. Ça vous fait pas rêver ça ? Vous me vendez du rêve. Et pourtant l'actrice Barbara Propst, qui joue notamment dans Camping Paradis, la fée vêtue d'une jolie petite robe noire vendue 179 euros dans le catalogue La Redoute. J'ai même regardé ce matin, elle est en solde, il y a moins 30% en ce moment. Ah bon ? Mais vous ne l'offrez pas. Si vous voulez, vous me donnerez votre taille. Ça n'a pas empêché la jeune comédienne française d'être très applaudie. Bref, Nicole Kidman, Salma Hayek et Monica Bellucci peuvent aller se rhabiller avec leur robe de princesse hors de prix. Julie, si même à Cannes l'habit ne fait plus le moine, alors là, mais où va-t-on Julie ? Où va-t-on ? Mais elle est drôlement mignonne la petite robe de La Redoute. Oui, puis elle est bien portée honnêtement. Voilà, ça compte aussi. Europe 1, 6h49. À la Une des Régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, aujourd'hui, une école qui décide de boycotter le collier de nouilles. À deux jours de la fête des mères, c'est une décision plutôt radicale qu'a pris l'école d'Alinge en Haute-Savoie. Les 447 élèves de l'établissement ne fabriqueront pas de cadeaux pour leur maman, ni pour leur papa d'ailleurs. Pas de jaloux, pas de lampions en crépons ou de petits bonhommes en pâte à sel. Les enseignants expliquent aujourd'hui en France, en ont informé les parents par le biais d'un petit mot dans le cahier de liaison. Il s'agit, dit le texte, d'éviter les situations délicates pour de nombreux élèves dans l'école. Nous laisserons donc aux familles le soin de traiter le sujet elle-même si elle le souhaite. Certains parents en restent pantois, comme cette maman qui juge dans le journal que c'est justement à l'école d'expliquer les choses aux enfants en difficulté. L'école qui consente tout juste à préciser qu'il faut d'épargner les enfants de parents divorcés ou de familles recomposées, notamment. Pas d'autres commentaires. Les parents, en revanche, ont lancé une pétition et les enfants, eux comme Thomas, confient leur déception. « J'aurais bien aimé offrir, dit-il, un cadeau de l'école à ma maman. » Évidemment, elle est changée, cette règle. C'est où ça ? C'est à linge. C'est à linge, en Haute-Savoie. Allez, un collier de nouilles, ça fait toujours plaisir. C'est pas trop où le mettre, ça prend la poussière, mais ça fait plaisir. Merci Marion Calais.